6h-9h sur Radio Montblanc, Christophe et Romain. Personne n'en veut ailleurs, ils sont fondus. Merci à vous de nous suivre, comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, de 6h à 9h. Alors, on a un détournement télé, le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Alors j'ai remixé Jean-Pierre Pernaut, résultat, il dit n'importe quoi. Une activité sportive marquée aux Etats-Unis par la finale du fameux Super Bowl. Devant 100 millions de téléspectateurs américains, la reine Elisabeth fait sensation à la mi-temps. Déguisée en Cléopâtre, elle a chanté bien sûr, mais elle a aussi à un moment fait un discret doigt d'honneur en caméra. Du coup, on a complètement oublié qui jouait et qui a gagné. Un mot aussi de François Hollande qui prendra donc officiellement ses fonctions à l'Elysée mardi prochain. Parmi toutes les mesures promises pendant sa campagne, en tout cas, vous le savez, la fermeture du parc Astérix. Un scénario de cinéma vraiment que nous racontent les romboudoules. Et parmi tous les ministres qui vont quitter leur poste avec tous les autres et qui vont devoir donc réorganiser leur vie, Nadine Morano, elle a accepté ce matin qu'une de nos équipes la suive. Mais elle a aussi à un moment fait un discret doigt d'honneur en caméra. C'est déjà le deuxième en 2012. En Haute-Saône, Amélie Plantard et Vincent Ruc. Dans un instant avec Linde LIA, à 20h on retrouvera Laurence Ferrari bien sûr. Et demain matin, une première cérémonie officielle aux côtés du président de la République actuelle, Matt Pokora. Bon après-midi, à demain.